s'il ya le son mais le coeur ben donc s'il ya le son mais le pouce vous dit où est écrié le son on va commencer le live c'est bon d'un doré le sang ok c'est bon ok ok ça m'a ok ouais le sanglier la bourse à toi d'un long ouais bonjour le peuple gabonais ne sont pas présenté c'est quand un triple guérez pauvres de mon obi le sanglier des sangliers bon là on va parler de la situation du chef des cantons et il dit qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'il a vu la vidéo qui circulait hier là où tout le monde ont presque verser les larmes jusqu'à présentement vous parle là où t'étais moi les coeurs c'est bon comment comprendre que dans un pays riche en tout le gabon est riche en tout bon du coup qu'on dit d'abord 50 ans qui est de l'angounier donc dans les mongos comment s'est fait-il que quelqu'un qui est malade quitte d'un village qu'est de l'angounier pour aller se faire soigner dans coulamoutou pourquoi ils quittent d'ikobi pour aller à coulamoutou c'est parce que à mimongo il n'y a pas de route donc le gouvernement en un mois à priver c'est parti du gabon là à toutes les provinces bon d'abord c'est qu'il soulève il est décédé hier il est décédé hier maîtris condoléance à la famille donc on peut pas les décédé seigneur à l'état de la route il manque des infrastructures mais regarde d'abord là ils ont plus le papa là pour amener au carrefour ibundi c'est plein de combien de kilomètres on peut dire il est décédé à missa donc ils sont allés à la france ville pour arriver à missa donc ça veut dire que ils sont partis au carrefour ibundi puisqu'ils ne pouvaient pas arriver à ibundi il n'y a pas de route ils sont ressortis au carrefour le roi ouais le carrefour le roi c'est dans le gué lolo dans le canton de l'eau l'ouanien donc au carrefour le roi après ils ont pris la voiture pour sortir au carrefour mikoui donc le carrefour mikoui c'est entre la souville et coulamoutou c'est le carrefour mikoui qui sont partis à missa qui est à fond ces villes donc tout le trajet là pensez-vous qu'une personne souffrance peut vivre peuple gabonais pensez-vous que quelqu'un qui va qui va qui va faire peu de 100 ou 200 kilomètres à pied peut-être qu'ils avaient fait deux jours la route là c'est le trajet tellement long donc ils passent pour carrefour ibundi d'abord c'est la question de moi se poser est ce qu'au carrefour ibundi est ce qu'il y a même une ambulance mais est ce qu'il faut l'avoir te poser la question à ibundi là d'abord est-ce que quand on arrive là facilement on a l'occasion jamais attend ils sont arrivés à coulamoutou il n'y avait pas de de médecins au bloc au bloc ils ont été évacués sur france de ville malheureusement il est décédé au bloc et ça les gens sont préformés mais c'est une piste c'est quand même piste à l'horizon 2025 voilà un auxiliaire de l'état que l'on traîne comme ça là on lui amène sur un petit point comme au au fils d'ambulance et aujourd'hui là les enfants de cette province là ce sont les premiers à dire que au pdg au yé pdj ou pdg du qui entend vous êtes dans la misère les enfants de ces pdg là riche mais ça ne fait même pas ça ne fait pas un moins que le chef de l'état il vous dit voilà que le chef de place c'est pour regarder les 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 et comme ça mais comme ça les concerne les villes les gabonais les gens c'est nous savons tous que c'est l'urgence la route il m'a joué qu'il y avait la route mais pas n'a pas décédé non il allait vivre de l'évip et s'il y avait même les peuples je me souviens là bas il allait vivre on allait décédé donc quelqu'un qui est mal en point il va quitter le boujou il va traverser quel village que je ne connais même pas pour arriver à Missa en France et on nous parle de l'émergence à l'horizon 2025 on est en 2000 on est en 2023 et on n'a pas de route un pays pétrolier et quand on parle c'est juste que nous sommes les ennemis de la république être ennemi de la république c'est ça c'est laisser les citoyens dans des conditions pareilles vous êtes sûrs ? c'est vraiment triste c'est vraiment triste d'apprendre que le papa est décédé ça fait mal et après les mêmes personnes au TCC seront les les premières années applaudissent vous n'avez pas les cadres là-bas il n'y a pas de gens milliardaires là-bas donc même la route là ils ne peuvent même pas prendre les moyens de transport pour mettre là-bas même il n'y a pas des filles de chèvres qui ont fait quand même qui ont fait quand même une firmière des médecins pour qu'ils aient quand même des centres hospitaliers là-bas mais à Ibnji nous avons nous avons un cadre là-bas il n'est plus aux affaires aujourd'hui oui il n'est plus aux affaires c'est vrai peut-être que s'il était aux affaires il n'y allait plus mais quand même après ils vont chez ça à mener les convocations on n'est pas qu'ils aller répondre tous les jours les convocations la PSJ c'était le nom de quelqu'un mais quand on parle du Gabon quand même il y a quand même cette crainte de Dieu de savoir que grâce au Gabon vous vous êtes enrichi mais aujourd'hui les enfants du Gabon sont en train de mourir parce que vous vous êtes enrichi au détriment de l'état même au détriment de mettre les infrastructures à la disposition du peuple on va souhaiter qu'on lance à la famille c'est vraiment c'est vraiment triste c'est vraiment triste c'est une triste égalité c'est vraiment triste c'est vraiment triste c'est vraiment triste voilà donc c'est un peu ça tu vois quand il s'agit du Gabon il faudrait bien que nous tous on rentre au créneau parce que moi j'ai l'impression que les Gabonais veulent laisser moi j'ai dit non les enfants d'Ibounji vous qui passez votre temps à soutenir le PDG est-ce que vous êtes en train de voir les réalités de la vie que le chef de votre village je ne sais même pas s'il est chef de village ou il est chef de canton regardez dans quelles conditions on lui transporte et je vous dirais bien qu'il y a des ministres des ministres qui ont des voitures là où on dirait qu'une seule voiture seulement une seule voiture peut construire un dispensaire à Ibounji quand il prend sa deuxième voiture là on peut faire le salaire à deux infirmières et à un médecin qui doit rester à Ibounji maintenant vous vous êtes les premiers à aller acclamer ces gens-là quand il vient de la médecine mais au détriment de votre propre vie quand on vient vous parler ça oh non les gens là veulent se faire voir mais en réalité les enfants d'Ibounji vous êtes responsable de cette situation je dis bien les enfants d'Ibounji vous êtes responsable de cette situation ce qui arrive dans votre votre Ibounji natal il n'y a pas de responsable les premiers responsables c'est vous-même parce que vous êtes vous êtes des gens non organisés on vous demande pas de venir sur les gens on vous dit par exemple on vous dit que le chef de l'état est en train d'arriver vous lui dites que non nous on ne reçoit pas le chef de l'état publiquement on peut d'abord lui expliquer nos problèmes parce que c'est inacceptable que le chef de l'état arrive dans votre village il va faire juste un discours après on va vous donner deux bières à chacun il se lève il part pourquoi ne pas s'entretenir avec la jeunesse d'Ibounji on a vu comment on appelle ça le bandit l'escloche de Macron il est arrivé au Gabon non mais on voit comment il passe il s'entretenir avec les jeunes mais pourquoi alors le président du Gabon ne peut pas s'entretenir ouvertement avec les jeunes pourquoi est-ce que le président ne peut pas dire bon moi je suis venu par exemple d'Ibounji moi je veux que les habitants d'Ibounji pas les ministres pas les députés parce que si c'est les députés ou les ministres ils vont cacher les réalités et dire moi je veux qu'une consultation avec les jeunes que les jeunes viennent s'exprimer et à partir de là les jeunes vont relater ce qui se passe au village parce que si vous attendez que c'est un directeur que l'on a nommé qui vient dire que non public que moi le président que non à Ibounji on n'a pas une pharmacie à Ibounji on n'a pas l'eau mais vous allez attendre 1000 ans vous allez attendre 1000 ans donc quitte à vous de prendre vos responsabilités moi personnellement je ne dirais jamais à quelqu'un de venir ensuite un directeur un ministre un aîné un président de la république c'est pas digne d'un enfant mais de neuf jours aujourd'hui là on a dit c'est la démocratie venir interpeller le président de la république venir interpeller le ministre venir interpeller son père venir interpeller son grand frère venir interpeller sa mère venir interpeller sa tante qui fait de la politique c'est pas une injure moi je dis c'est pas une injure expliquez vos conditions de vie qu'elles sont exécrables à partir de là les gens vont avoir un droit de regard vers vous mais non vous c'est pas ça vous vous contentez de 2000 3000 mais les 2000 3000 en retour eux ils prennent un milliard et ils vont sortir un milliard de caisses de l'état pour aller faire un meeting à Ibundi ou une cause à Ibundi en détendant le 1 milliard là on peut aller mettre des infrastructures à Ibundi on peut arranger la route on peut créer les écoles mais non vous c'est quand on va prendre le 1 milliard on va faire les t-shirts on va faire les casquettes vous pensez que ce sont les habits de la bonne année ce sont pas les habits de la bonne année non en réalité ce qui nous arrive dans le quartier j'ai dit on est responsable ça nous ne nous voulons pas la face parce que là vous êtes même le président de la république là il n'est pas au courant de tout ça qui se passe la preuve c'est-à-dire que toi quand tu es père de famille tu as au moins 5 enfants tu as une femme quand tu sors le matin pour aller à ton lieu de bricole tu rentres le soir tu n'es pas conscient tu n'es pas au courant de tout ce qui s'est passé durant la journée si madame ne t'informe pas si les enfants ne viennent pas t'informer si les voisins ne t'informent pas ce qui s'est réellement passé dans la journée si ton enfant a eu un problème avec le voisin ou soit le voisin a taquiné ton enfant donc il faut quelqu'un pour t'informer et donc c'est pareil pour le président de la république c'est vous qui devez informer le président de la république de vos situations parce que celui qui est censé relayer cette nouvelle là qui est le qui est le ministre mais il ne le fait pas il ne le fait pas maintenant si vous laissez ce pan à ces gars mais en réalité il bouge il resterait toujours pareil les chefs des cantons vont toujours mourir de cette même manière et si vous comprenez et en réalité dans la plupart des provinces c'est comme ça dans la plupart des provinces c'est la même chose on a des milliardaires qui ont l'argent mais pour arranger les routes ce n'est pas les problèmes venir créer même des petits centres ce n'est pas les problèmes vous voulez ce qui doit être riche nous on doit demeurer toujours pauvre et on doit se mettre une bouche on ne doit pas parler parce que si on parle on dit tu es ennemi de la république il est de Kulamutu il pourrait bien vous expliquer les raccourcis que l'on prend pour arriver en ville au 21ème siècle si ce n'est pas une honte si ce n'est pas un échec politique si ce n'est pas de l'incapacité je ne sais pas comment on va appeler ça au moment que les pays des autres sont en train de se développer au moment que les pays des autres sont en train de sortir de se craquant nous on se bat pour être à l'intérieur parce qu'on se bat à soutenir on doit aller aux élections mais au moment que vous allez aux élections les infractures on n'a pas on se bat à aller aux élections pour voter qui ? pour mettre qui est la tête du pays ? les mêmes ? non moi réellement je suis déçu des gabonais les gabonais c'est la haine c'était les gabonais d'abord ils ne s'aiment pas si les gabonais s'aiment on ne peut pas concevoir que les réunions se font seulement pour chercher à faire relire à l'île à l'île à l'île à l'île à l'île pendant que chez nous on souffre pourquoi on ne peut pas faire les réunions pour parler des problèmes qui minent nos départements nos cantons ou encore nos districts c'est ce qu'il s'agit imaginons que la route était bonne le papa n'allait pas mourir il n'allait pas mourir parce que d'abord du village du village là où là on a vu la vidéo et les photos là pour se retrouver au Karefu et Bounji c'est pour les 200 km imaginons que 200 km sur un petit poil d'abord les gars qui se sont étaient forcément fatigués ça veut dire qu'ils se sont reposés en route peut-être même qu'ils se sont mis en chemin dès là arrivé au Karefu Ibnji s'il y avait vraiment des voitures du Karefu Ibnji là parce que là forcément ils sont passés par le Karefu le roi parce qu'il y a pas de route donc le Karefu Ibnji pour le Karefu le roi ça coûte combien de kilomètres donc peuple gabonais en arrivant au Karefu le roi nous savons tous que la route c'est pas bonne il y a des bourbiers il y a des bourbiers il se faut qu'il voit tu peux s'implanter là il voit tu peux s'implanter là il s'est compliqué quand la voiture s'implante là il faut que quelqu'un vienne tirer vous imaginez qu'il n'y a pas quelqu'un vienne tirer vous allez le donner parce qu'il y a une voiture qui s'implanter à cause d'un bourbier tout ça c'est la route quitter de là pour aller au Karefu Ibnji ça coûte une longue distance une longue distance et quand tu quittes du Karefu Ibnji pour France-Serville ça coûte une longue distance donc tu vois donc ne peut pas souffrir ne peut pas souffrir vous savez c'est vraiment triste Quentin je suis conscient que les gens là les villageois là sont responsables voilà parce que quand il faut faire une réunion politique tout le village il vient non ? oui oui hein oh non il y a un fils du village qui va arriver ou un fils du pays qui va arriver on fait les réunions politiques non ? oui tout le village est là non ? quand il faut voter tout le village est là non ? tout le village est là quand on reçoit par exemple le distingué camarade quand il est arrivé là il pique récemment on vous a entendu même d'aller en forêt on vous a entendu d'aller en forêt voilà mais est-ce que dans les villages là tu vois on a déjà fait une réunion du village et tous les enfants du village arrivent pour dire non on ne doit pas aller de la route ça n'existe pas parce que les premiers sorciers d'abord ce sont les enfants du village c'est ça c'est là où c'est tous les sorciers parce qu'il y a un problème qui te concerne un problème qui te concerne on parle de la route on parle de l'école on parle des infrastructures comme les centres hospitaliers vous n'êtes jamais cohérents vous n'assistez pas aux réunions vous ne pouvez pas cotiser mais quand on va dire que non il faut qu'on se réunisse pour que Paul soit candidat mais comme il vous a appelé il y aurait 2000 vous êtes les premiers à venir nombrer regarde la voie la triste réalité le chef de canton est dans Langounier parce que Mimongo est dans Langounier il imagine qu'il y avait la route d'abord à Mimongo le papa là n'avait pas allé à Missa mais on m'a dit cette fois à Moula c'est sûr la logique parce que il se trouve là le village est dans Mimongo et Mimongo est dans Langounier mais comment c'est pas qu'il y a qui de Mimongo pour à Missa mais est-ce que la route de la voie est pratiquable il n'y a pas de route il n'y a pas de route c'est normal et là même là je suis je ne suis pas faibli parce que nous apprenons que le papa est décédé et là même on n'a plus trop la force peuple gabonais nous sommes tristes d'apprendre que le chef de 30 ans de Cobi Cobi est décédé condoléances à toute la famille et à tous les gabonais c'est vraiment triste si vous voyez que le live là va va mettre à sa fin c'est parce que d'abord ça nous touche que le papa soit décédé donc on va se dire à plus merci encore au peuple gabonais qui sont toujours attentifs ça où et dire aux enfants c'est le moment de penser à vous même que de penser toujours aux gens qui viennent d'ailleurs et ça tu comprends les dis ça que faites les réunions vous avez bien vu comment le chef de canton est mort donc ça qui veut dire que si vous ne faites pas les réunions pour améliorer vos conditions de vie là-bas et vous préférez toujours soutenir les candidats peu importe de l'opposition ou de la majorité présidentielle ou du PDG vous allez tous finir de cette manière parce qu'il n'y a rien de plus embêtant quand on soutient quelqu'un on refuse de se soutenir soi-même en bon entendeur ciao vous êtes responsable de votre propre situation d'avoir regardé cette vidéo